Inna alhamda lillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'rshiduhu wa nasta'hadihu wa na'udhu billahi min fururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamundillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu Mes très chers frères, nous sommes en train de vivre une période un peu spéciale une période de flottement, une sorte de mi-temps entre deux périodes qui sont importantes en islam La première est celle que nous connaissons tous, qui est celle du mois de Ramadan le meilleur des invités qui est passé sur nous et celle des mois qui vont venir dans quelques semaines qui sont les mois sacrés de l'islam le mois de Dhul-Qi'da, suivi de Dhul-Hidja, puis suivi de Muharram et nous sommes bloqués dans le mois de Shawwal ce mois qui est un mois de repos et de répit mais c'est un mois également dans lequel beaucoup de gens malheureusement sont insouciants combien sont-ils parmi les musulmans et les musulmanes qui dès le jour du Eid sont revenus à leurs mauvaises habitudes combien sont-ils parmi les musulmans et les musulmanes qui dès que le Eid est passé, ils ont délaissé les adorations qu'ils faisaient les efforts qu'ils accomplissaient et ils sont revenus aux péchés dans lesquels ils étaient ancris avant le mois de Ramadan les savants de l'islam nous disent que l'une des preuves qu'Allah a accepté ton mois de Ramadan c'est le fait que tu restes ferme après ce dernier ce que l'on appelle al-issiqama en islam le fait que tu ne reviennes pas à tes mauvaises habitudes le fait que tu gardes l'habitude d'accomplir les bonnes actions qu'Allah t'a ordonnées parmi les obligations on a demandé à Omar ibn al-Khattab qu'est-ce que le fait de rester ferme ce que l'on appelle en arabe al-issiqama il a dit c'est le fait d'accomplir les bonnes actions et d'être sincère envers Allah mais surtout ne pas jouer comme peuvent le jouer les renards ou les loups qui sont affamés un coup ils sont avec les musulmans ils prient et ils gênent avec eux et un autre coup ils sont en vacances ou ils sont je ne sais où à commettre je ne sais quoi des choses qu'Allah azzawajal n'accepte pas ces gens-là Allah n'a que faire de leurs adorations ces gens-là qu'ils fassent très attention ils sont peut-être sur le bord du précipice de l'hypocrisie qu'Allah il nous en préserve Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de rester ferme dans l'adoration et dans les obligations d'Allah il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Soufyan ibn Abdullah al-Thakafi il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah donne-moi une parole donne-moi un conseil auquel je peux m'accrocher et sur lequel je ne demanderai rien à personne après toi c'est-à-dire donne-moi quelque chose une parole en or qui puisse me suffire pour ne plus avoir besoin des hommes après toi une parole qui puisse me suffire dans mes jours et dans mes nuits jusqu'à ce que je rencontre mon Seigneur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis, prononce avec ta bouche j'ai cru en Allah puis reste ferme dans l'adoration d'Allah Allah azza wa jel préfère voir le serviteur parmi nous faire un acte même s'il est minime mais dans la constance et dans la fermeté plutôt que des gens qui adorent Allah de manière sinusoïdale un moment il est là pendant le ramadan et le reste de l'année on ne le voit plus Allah azza wa jel préfère celui qui va faire deux unités de prière toute l'année plutôt que celui qui va faire le qiyam pendant quelques nuits de l'année et disparaître parmi les fidèles ou parmi les croyants Allah azza wa jel va aimer celui d'entre nous qui s'il se levait au fajr pendant le mois de ramadan va continuer de se lever au fajr va continuer de combattre son âme de mettre les réveils à l'heure comme il le faisait pendant le mois de ramadan Allah va aimer parmi nous celui qui va continuer de fréquenter la mosquée pour salat al-isha au minimum et le maximum de prière Allah va aimer celui parmi nous qui va rester accroché à la lecture du coran à sa méditation et d'ailleurs même pour nous garder cette fermeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une occasion qui n'a été donnée à aucun peuple avant nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui jeûne le mois de ramadan puis qui le fait suivre de six jours dans le mois de shawwal alors Allah multipliera par dix son nombre de jours et c'est comme s'il avait jeûné toute l'année une motivation supplémentaire pour te laisser ferme et te laisser accrocher ceci est un signal ceci est un rappel pour les croyants et les croyantes qui veulent rester sur le droit chemin Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran il nous parle d'une situation qui est très spéciale il nous dit ceux qui ont dit avec leur bouche Allah est notre seigneur puis qui sont restés fermes dans la droiture alors ils ont quelque chose d'extrêmement beau des anges descendent sur ces gens et qu'est-ce que font ces anges ils les raffermissent et ils les apaisent et ils leur disent n'ayez pas de crainte n'ayez pas de peur et ne soyez pas triste et nous vous annonçons la bonne nouvelle d'un paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala les savants ont divergé sur l'explication de ce verset à quel moment les anges descendent sur les humains pour les raffermir certains savants ont dit que c'est sur le moment le plus dur de la vie d'un être humain lorsqu'il reçoit l'épreuve la plus importante c'est lorsque son âme va sortir de son corps car comme vous le savez lorsque l'humain son âme va sortir de son corps le shaitan vient à lui et lui fait les dernières tentations les plus terribles et les plus torrides pour l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala le shaitan prend la forme d'une personne de sa famille qu'il aimait énormément et qu'il considérait et il lui dit en prenant la forme de son grand-père ou de son père ou de son oncle ou de sa tante ou de je ne sais qui je suis mort en étant chrétien je suis mort en étant juif suis ma voix tu seras sur la bien guidée pour que la personne peut-être qu'elle a prié toute sa vie à la dernière minute le shaitan il l'éloigne c'est ce moment-là où les anges y viennent pour rassurer la personne reste sur la droiture d'autres savants ont dit que c'est au moment où les gens seront ressuscités le jour terrible du fracas et de la résurrection ce jour où les gens ou comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah dans le coran les gens seront comme ivres mais ils ne sont pas ivres où la mère délaissera son propre nourrisson ce jour-là où tout le monde oubliera tout le monde où tu oublieras ton père et ta mère tes frères et tes soeurs tes associés ceux qui t'apportent de l'argent ta femme et ta concubine tes meilleurs amis ceux que tu aimes le plus tu les oublieras à ce moment-là les anges vont descendre spécifiquement sur certaines personnes et au yom al-qiyama leur dire n'ayez pas de crainte n'ayez pas de peur car sur vous descend la fermeté et sur vous descend la sakina l'apaisement d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi ? parce qu'ils sont restés fermes durant leur vie ils n'ont pas joué un coup musulman un coup je ne sais pas un coup pratiquant un coup pratiquement on ne sait pas sur quel bord ils sont ils sont restés sur la droiture toute leur vie ils ont combattu leur nefse pour arriver à ceci les savants nous expliquent comment arriver à cette istiqama comment arriver à cette forme de droiture et de constance dans l'adoration ils disent la première étape c'est ce qu'on appelle al-qasd c'est le fait de mettre un objectif qu'est-ce que tu veux au fond de toi si tu n'as pas mis de qasd et d'objectif tu n'es pas sur l'istiqama est-ce que tu veux arrêter un péché spécifique est-ce que tu veux te renforcer dans une adoration dans laquelle tu sens que tu es défaillant est-ce que tu veux accomplir quelque chose sur lequel tu sens qu'il y a encore des petits manquements est-ce que tu veux arrêter cet péché là ou cette chose ça c'est ce qu'on appelle al-qasd une fois que tu sais que tu veux cette chose c'est une obligation que chaque musulman il doit faire il ne doit pas y avoir un musulman ou une musulmane sur terre sans qu'il ait un qasd de quelque chose sur lequel il souhaite progresser et puis s'il a progressé l'année d'après ou là quelques temps après il en met un autre par exemple je veux me lever au fajr à l'heure et prier avec les musulmans à la mosquée ça c'est la première chose deuxièmement c'est ce qu'on appelle al-istiwa le fait de s'orienter vers la chose que tu souhaites car si la route de Paris elle est par là tu ne peux pas aller à Paris en prenant la route qui va par là le fait de t'orienter vers le khair c'est à dire de te prédisposer ton âme ton esprit à ces choses là une fois que tu as dit je veux cette chose et ça c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit faire au mieux d'ici ce soir avant de dormir où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je dois faire dans ma vie et qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir être dans la droiture qu'Allah il me demande la deuxième des choses le fait de m'orienter la troisième des choses c'est le fait d'avoir un plan on ne peut pas être sur l'istiqama sans avoir un plan ok je veux arrêter ce péché il faut que j'analyse ce péché je le fais combien de temps combien de fois par semaine combien de fois par mois qu'est-ce qui me pousse à aller vers ce péché c'est un tel et un tel parce que je les fréquente c'est mon téléphone parce que je reste connecté la nuit c'est une telle parce qu'elle me pousse vers le mal et avec elle quand je me retrouve je parle de mauvaises choses c'est tel endroit parce que je passe et je me pose ça me pousse à cette chose c'est parce que je m'ense trop tel soir ou à tel moment donc du coup j'ai du mal à me lever le matin c'est parce que je reste à rigoler à plaisanter devant telle chose tu vas analyser ta vie et tu vas mettre un plan il faut que j'enlève ça ça c'est trop dur à enlever j'ai du mal à l'enlever il faut que tu mettes un plan je vais le réduire et là tu es sur le chemin la quatrième des choses ce qu'on appelle la léatidelle c'est le fait d'être équilibré dans le juste milieu car il y a des gens qui lorsqu'ils veulent aller à la religion ils sont soit dans l'extrémisme soit dans le laxisme soit ils en font trop soit ils en font pas assez soit ils font tellement qu'ils finissent par se perdre eux-mêmes dans des waswas il va te faire huit fois les ablutions parce qu'il va penser que ces ablutions ne sont pas bonnes ou soit il va dire t'inquiète j'ai le temps je suis encore jeune je vais me marier je vais arrêter les bêtises je vais aller au hajj je vais aller en amra je vais arrêter combien sont-ils à s'être dit je vais prier demain mais ils sont morts hier combien sont-ils dans leur tombe Allah il nous dit ils nous disent Rabbi rdi'oun la'alli a'malou salihan ya Rab fais-moi revenir s'il te plaît que je fasse une bonne action ne joue pas avec ta vie ne joue pas avec ta destinée tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir donc reste équilibré la cinquième des choses Arrush l'a bien guidé le fait d'avoir un GPS qui t'oriente la route qui dit où est-ce que tu vas nous le GPS c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux pas être dans l'istiqama dans la droiture si tu ne n'étudies pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu ne lis pas ce qu'il a fait ce qu'il a déconseillé comment il vivait comment il mangeait comment il marchait comment il fréquentait les gens comment il avait toutes ces choses c'est obligatoire et la dernière des choses à l'iltizam la fermeté le fait de rester courageux dans cette voie là il y a un grand penseur qui disait le courage ce n'est pas faire preuve de force quand ce dernier vient à vous mais c'est de le chercher au fond de vous même quand ce dernier vous fuit c'est la même chose avec la religion le sikama c'est ça c'est quand tu es au fin fond du trou tu n'as pas envie ton oeuf elle te dit c'est dur elle te pousse au mal elle te pousse et c'est là où tu dois faire preuve d'iltizam de fermeté et si tu fais ceci tu fais partie de l'istikama tu es sur la droiture dont Allah il a parlé et ce qui est beau c'est que les anges lorsqu'ils descendent qu'est-ce qu'ils disent aux croyants nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis vous y avez dedans tout ce que vous souhaitez c'est ça qui est beau nous en tant que musulmans en fait on ne se prive pas il y en a qui te disent ouais moi je suis musulman je me prive de boire de l'alcool c'est faux aucun musulman ne se prive de boire de l'alcool on fait simplement une pause sur l'alcool parce que qu'est-ce qu'Allah il nous a promis au paradis des rivières de vin de vin tout ce que l'on s'interdit c'est juste une pause que l'on met pour en profiter avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis donc c'est simplement une lecture intelligente de la vie c'est attends pas tout de suite je vais le faire plus tard pour le moment on est là pour charbonner pour faire le maximum de hassanat pas pour faire de l'argent l'argent si tu peux en faire tant mieux ton but ici c'est de prendre le maximum de bonne action et wallahi si tu le fais Allah te réserve ce que nul oeil n'a jamais vu ni l'esprit n'a même imaginé ça c'est pour ceux qui sont restés dans la voiture on demande à Allah Azza wa Jal d'en faire partie si